A Gawo, on fait aussi le bilan sur le plan sécuritaire après le scrutin présidentiel sur le terrain des mesures qui avaient été prises pour la bonne tenue du vote. C'est ce qui ressort de la réunion de synthèse des commandements des forces maliennes. Reportage d'Aouda Sidi Kijara et Djibril Bakayoko. Sur toute l'étendue du tiers Maliba, les famants forces armées du Mali ont sécurisé les opérations de vote des détours de l'élection présidentielle, cela avec le soutien de l'aménagement des éléments des forces servales. Après ces opérations de sécurisation, les autorités militaires de la région de Gawo se retrouvent pour faire le point de la situation. Nous avons reçu les directives de Bamako de sécuriser l'ensemble du processus électoral. Donc à cet effet, le PC de la zone de défense composé de forces armées de sécurité déployées dans la région de Gawo, avec appui du PC Badenko, nous avons élaboré un concept de sécurisation. Depuis la révision des listes électorales en passant par la sécurisation de la campagne électorale et la discussion des 4 NINAs, le premier tour des élections et le deuxième tour des élections. C'est un concept de sécurisation qui nous a permis vraiment de planifier le déploiement des forces armées de sécurité dans la région de Gawo, en considérant les différentes menaces que nous avons identifiées par-ci et par-là. Cette stratégie développée par les forces maliennes et leurs alliés ont permis aux populations d'accomplir leurs devoirs civiques dans la culture.